juliette bonjour bonjour ça va bien ça va très très bien donc vous êtes chanteuse parolière et compositrice depuis près de 30 ans oui et également fan de jeux vidéo depuis également près de 30 ans vous avez eu l'occasion de le rappeler en chanson oui je suis dans une tribune sur france inter absolument il ya deux ans après et vous êtes aujourd'hui présidente du jury de l'indie game contest dans le cadre du festival du film fantastique voilà entre temps je suis aussi présidente du fond d'aide aux jeux vidéo ce qui justifie aussi ma présence pas seulement parce que pas seulement parce que je suis une gameuse mais parce que je finis par un par m'en servir pour faire quelque chose quoi c'est assez intéressant alors justement qu'est ce que ça représente pour vous le jeu indépendant aujourd'hui alors moi j'ai découvert je découvre le jeu indépendant chez un petit peu je pense comme comme beaucoup de gens grâce aux dématérialisés en fait c'est à dire qu'à partir du moment où on a accès sur une plateforme on va pas les nommer il n'y en a pas 42 mille mais on se doute bien de laquelle je parle d'une plateforme qui a changé ma vie de gameuse c'est à dire que avant j'avais un budget jeu dans mon budget personnel qui était déjà assez important alors là maintenant c'est explosé complètement quoi évidemment parce que j'ai envie de tester absolument tout ce qui tout ce qui se tout ce qui sort ou tout ce qui voilà après tout ce que mon attention est attiré par parce que évidemment dans cette énorme masse de jeux proposés de jeux indépendants la plupart du temps il faut pouvoir trouver aussi et là je me fie beaucoup au blog au vidéo blog aussi pour pour voir un petit peu qu'est ce qui qu'est ce qui qu'est ce qui pourrait m'intéresser avec ce que j'aime faire donc le jeu indépendant pour moi ça a été une c'est une révélation assez nouvelle parce que comme tout le monde moi j'achetais mes jeux en magasin et que effectivement avec les éditeurs il ya en pignon sur rue les gros éditeurs qui qui pouvaient se permettre de une mise en place en magasin assez facilement et ben je dois dire que mes mes belles surprises vidéoludiques comme on dit aujourd'hui vidéo ludique viennent du jeu indépendant clairement même si après c'est des studios indé c'est un peu compliqué en plus comment c'est fait un studio le fonctionnement du jeu vidéo parce que finalement c'est des studios puis après s'il rencontre un éditeur tout va bien mais au départ finalement à peu près tous les studios sont des studios indépendants au fait donc effectivement il ya des belles surprises il ya des choses qui deviennent des succès parce que parce que c'est juste des mécanismes de jeu qui sont malins des idées qui sont formidables et des des trucs originaux des trucs sur lesquels j'imagine qu'un éditeur sérieux un producteur sérieux mettrait pas deux balles et puis en fait ça fait des super succès parce que c'est parti des fois de trucs absurde et puis ça marche très bien enfin voilà je pense qu'il ya une grande vivacité une grande vitalité du jeu en france et partout grâce justement à cette diffusion qui est possible maintenant mais que en même temps il ya du bon il ya du pas bon il ya du tri à faire il ya voilà quoi il ya des idées formidables avec des réalisations qui ne le sont pas des fois il ya des réalisations merveilleuses avec pas d'idées derrière enfin on a envie de leur dire téléphonez vous parlez vous quoi parce qu'il ya un moment où vous allez faire affaire ça va être formidable ben voilà c'est comme tout c'est c'est on trouve du très bon et du pas très bon enfin c'est pareil donc c'est vraiment la capacité créatrice enfin des nouveaux développeurs que vous appréciez non et oui bien sûr mais il faut pas oublier un truc c'est que le jeu vidéo c'est fait pour jouer et donc le jeu chiant moi ça me ça m'intéresse pas quoi vraiment franchement parce qu'il ya une partie il ya quand même bonne partie de jeu on a envie de leur dire où ou fan vous voyez à peu près le mot enfin vous donne une idée du challenge des trucs et c'est vrai qu'après il ya bon il peut y avoir des jeux narratifs vous savez quand on siège au cnc quand on fait nos commissions on nous propose pas mal de choses très diverses et souvent on a à se poser la question qu'est ce que c'est un jeu vidéo parce qu'on se retrouve devant des expériences de jeu qui sont pas vraiment amusante mais en même temps qu'ils sont plus de l'ordre de je lis un roman avec quelques interactions que je vais faire dedans est ce que c'est un jeu vidéo est ce que c'est pas encore une autre forme de narration une autre forme d'art qui est tout à fait respectable ça fait intéressante mais qui pas forcément à entrer dans le dans le jeu vidéo il ya quelques réussites dans le genre et narration et jeux vidéo mais il n'y en a pas tant que ça quoi donc c'est pas forcément non plus une belle idée ou une belle narration qui va faire un bon jeu parce qu'il faut pas oublier qu'un jeu dedans c'est à dire que l'interaction du sujet est importante qu'est ce que je fais comment je suis récompensé pour ce que j'ai fait c'est à dire simplement débloquer le chapitre suivant pas sûr que ce soit juste juste une récompense suffisante enfin c'est à quoi donc il ya des mécanismes ont quand même qui s'apparentent aux aux jeux aux plaisirs et qui sont évidemment très subjectives parce qu'en plus on a tendance aujourd'hui à parler de jeu vidéo en disant le jeu vidéo mais pardon entre gta 5 et et je sais pas quel jeu de l'introspection intellectuelle il ya quand même des cherche mes noms parce que j'ai pas la mémoire des noms en ce moment c'est affreux et voilà donc donc c'est vraiment il ya tout un c'est comme si vous disiez où moi j'aime la littérature oui très bien mais quelle littérature qu'est ce qu'est le roman qu'elle vous aimez les romans historiques vous avez les biographies vous aimez s'il ya mille choses dans la littérature il ya mille choses dans le cinéma on est bien placé pour en parler ici puisqu'on est dans le festival du film fantastique si vous dites cinéma cinéphile patente et il va penser françois truffaut mais vous c'est peut-être dario argento votre truc et ben c'est toujours du cinéma non et ben c'est pareil que le jeu vidéo et le jeu vidéo pour l'instant on a un petit peu tendance à pas le différencier c'est à dire à dire voilà c'est le jeu vidéo un espèce de truc comme ça il ya mille choses dans le jeu vidéo comment est ce que vous qui composez et qui écrivez depuis 30 ans vous appréhendez le processus créatif d'un jeu indépendant alors il ya beaucoup de choses qui ressemblent j'imagine plus au cinéma que à mon travail de chanson par exemple je suis auteur compositeur donc ça veut dire que j'écris dans mon coin je travaille je fais mes musiques bricole mes trucs après évidemment je vais voir une équipe de musiciens de preneurs de son de choses comme ça mais je peux être vraiment très au centre du de la création c'est à dire que je peux sortir avec une chanson piano solo donc il faut un piano et je vous la chante la chanson c'est fait n'en parlons plus par contre si je voulais faire des films il me faudrait une équipe technique il me faudrait peut-être bon un scénariste je ne le suis pas parce que c'est un métier d'écrire un film il faudrait aussi des acteurs évidemment éventuellement un directeur une directrice de casting pour choisir les acteurs en question en fait c'est je peux pas faire les choses tous dans le jeu vidéo je pense que ça parante plus au travail du cinéma c'est à dire que il ya vraiment moi j'ai une idée de jeu formidable mais il va me falloir un codeur il va me falloir un game designer enfin etc pour pour avoir pour mettre en place un peu mon rêve donc je pense qu'il ya un travail collectif à la base qui est très très intéressant et en même temps on est un peu interdépendant des autres du coup si on a quand on nous présente à encore vous mais de toute façon il ya des jeux comme ça on le voit bien on voit bien que le type qui l'a fait c'est un c'est un game designer formidable que bon la programmation n'a pas trop suivi ou bien que il a fait un pass sur la musique ou sur le son parce que justement ils sont trois à faire ça et que ils n'ont pas toutes les compétences donc ça pose d'autres problèmes que par rapport à la musique par exemple mais des problèmes me semble-t-il qui sont plus proches du cinéma pour le coup d'accord et si vous deviez citer une musique qui vous a marqué dans votre vie de joueuse qu'elle soit c'est même pas la peine d'en parler je sais très bien qui c'est je vais vous parler de jérémy soulé je suis une fan de jérémy soulé qui est un compositeur de musique de jeux vidéo il en a fait plusieurs dont évidemment la série d'elder scroll à partir d'oblivion je sais pas si c'était lui avant mais enfin à partir d'oblivion et et voilà je trouve que c'est un super compositeur c'est un super mélodiste un mec malin il a plein de il ya plein de trucs qui recréent de la mythologie enfin c'est un compositeur formidable pour moi vraiment là je mets son nom dessus parce que pour moi c'est le c'est le c'est un petit peu le john williams de la musique de la musique de voilà de jeux vidéo c'est le côté épique en fait que vous aimez bien ah bah oui parce en plus ça ça correspond au jeu mais mais il n'y a pas que il n'y a pas que le côté épique parce que il ya quelques quelques mélodies quelque chose assez qui sont très sensibles sont très douces même dans skyrim pourtant qui effectivement appelle une musique assez épique mais il ya beaucoup de choses très très je pense qu'il ya un morceau qui s'appelle segunda qui est extrait de de skyrim dont je suis profondément amoureuse en fait qui me met dans un état de béatitude totale vraiment franchement j'irai mis saoulé merci beaucoup juliette avec plaisir et à bientôt on l'espère j'espère aussi c'est là